Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire dans des clubs de self-défense, enfiler des gants dans les salles d'entraînement ou encore participer à des compétitions. En plus de femmes, les sports de combat sont en train de boum, au fin de l'oie. Du côté de Paofei, à l'école maternelle, Tamanoï, les adeptes de boxe taille du club Spirit Fight s'entraînent tous les soirs. Parmi eux, Aymata, la seule femme du groupe. Elle s'est initiée à la discipline, il y a trois mois, assidue, elle découvre dans le moutaï un sport complet. J'ai recherché un peu les différentes techniques qu'utilise la boxe taille et c'est un sport qui est très complet. On utilise plusieurs techniques et on utilise aussi des armures, à savoir le coude, les genoux en plus, les pieds-poings. Souvent, j'encourage toutes les femmes à pratiquer non seulement du sport pour la santé, mais également pour se défendre. Aujourd'hui, on voit que la violence évolue et nous aussi, en tant que femmes, on doit apprendre à se défendre. Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le club TFK, c'est la défense de la boxe française ou encore Kali, à faire face à des situations d'agression. Et comment vous trouvez ? Fatiguant, cardio, mais c'est trop bien. Pourtant, je suis une danseuse, pas du tout une danseuse, mais voilà. J'ai obligé de commencer par les bases, les directs et l'optique, le plus simple. Ça reste très bien. Il y a de la puissance, il y a de la force aussi, ils sont forts, cardio. On réagisse plutôt bien. C'est en fait de découvrir déjà les clubs qui sont présents sur le territoire et peut-être de se découvrir une passion pour une essayance et une façon de découvrir et peut-être de devenir d'oxygène. Il faudra attendre l'année prochaine pour participer à une nouvelle journée contre les femmes, les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons.